Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les relations que vous serez amené à entretenir avec les médias dits traditionnels et sur les techniques de communication à employer. Par médias traditionnels, on entend la télévision, la radio, le print, c'est-à-dire les journaux et les magazines, et enfin le online, autrement dit les médias sur internet comme les journaux, les blogs ou les chaînes de télé en ligne. Utiliser ces médias pour communiquer comporte de nombreux bénéfices. Cela permet de mieux faire connaître vos programmes, vos services et vos accomplissements, mettant ainsi en avant le rôle positif des bibliothèques en général et de la vôtre en particulier. Cela permet également de renforcer la crédibilité de votre structure et de consolider votre réseau d'alliés en associant les médias à votre cause. Et enfin, cela vous permet de faire passer vos messages et de raconter votre histoire à votre manière. Mais pour que ces médias deviennent vos alliés, il va falloir trouver le moyen de les intéresser à votre message et pour réussir votre campagne média, il va falloir suivre les six étapes suivantes. Première étape, déterminer l'histoire ou l'actualité que vous voulez raconter. Et pour cela, il convient de se poser les bonnes questions. Quel est votre objectif et quelle est votre audience cible ? Souhaitez-vous toucher les décideurs et les influenceurs ? Ou souhaitez-vous au contraire toucher les jeunes en priorité ? Dans le premier cas, il faudra vous adresser à des médias de qualité comme les grands quotidiens nationaux par exemple. Et dans le deuxième cas, plutôt à des radios ou à des magazines jeunesse. Si vous souhaitez toucher le public le plus large possible, un reportage dans un journal télévisé ou une émission en prime time sera peut-être la solution. Toutefois, il est conseillé de ne pas chercher à s'adresser à toutes les cibles en même temps. Séquencez votre action s'il le faut et gardez bien en tête que les médias se passent souvent le mot les uns les autres, voire même se copient. Autrement dit, si vous avez une bonne histoire à raconter et que vous la communiquez à un média suffisamment influent, vous ne tarderez pas à voir les autres médias si intéressés sans que vous ayez eu besoin de les solliciter. Oui mais qu'est-ce qui intéresse les médias ? Et bien cela dépend évidemment du type de médias. Par exemple, un journal quotidien traite l'actualité à chaud tandis qu'un magazine mensuel la traitera avec plus de recul, mais les éléments suivants peuvent vous mettre sur la piste. Vous pouvez communiquer à propos d'une action, d'un service ou d'un programme qui résonne avec l'actualité. Par exemple, si vous décidez d'ouvrir votre bibliothèque le soir pour accueillir les étudiants qui révisent en période d'examen. Vous pouvez mettre en avant un événement, par exemple l'inauguration d'un nouveau service ou d'un nouveau bâtiment. Vous pouvez annoncer l'arrivée de nouveaux financements pour votre établissement. Vous pouvez célébrer une date anniversaire ou encore l'arrivée d'un nouveau parrain ou d'un nouvel ambassadeur qui pourra prendre la parole à cette occasion. Dans tous les cas, retenez qu'une bonne histoire, c'est d'abord une histoire incarnée par des personnes en chair et en os. Vous ne pouvez pas vous contenter de présenter des chiffres ou des statistiques, il vous faut du concret pour montrer comment votre bibliothèque transforme la vie de vos concitoyens. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire la préparation des éléments clés de votre message, aussi appelé le pitch. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu comment rendre votre message compréhensible et appropriable par tous, et bien ici c'est la même chose mais en dix fois plus court. En effet, si vous disposez en général d'une dizaine de minutes pour convaincre un conseil municipal par exemple, vous n'en aurez souvent qu'une seule lors d'un passage à la radio ou à la télé. Comme on dit en anglais, keep it simple and short, autrement dit, restez simple et concis. Basez-vous sur les questions de base que les journalistes ne manqueront pas de poser et n'hésitez pas à vous entraîner avec vos collègues ou votre famille. La troisième étape de votre campagne consiste à préparer votre matériel de communication, autrement dit, les éléments que vous enverrez aux journalistes au moment de les contacter. Il peut s'agir d'un communiqué de presse, d'une fiche descriptive qui donne un panorama de votre bibliothèque et de ses services, d'une FAQ qui répond aux questions souvent posées à propos de votre bibliothèque ou de votre campagne de plaidoyer, ou bien de visuels photos et autres vidéos qui permettront aux journalistes d'illustrer leur article. Portez un soin tout particulier à ces éléments car ce sont eux qui témoigneront de votre sérieux et de votre crédibilité. Et plus vous faciliterez la vie des journalistes, plus ils vous en seront reconnaissants. La quatrième étape de votre campagne consiste à choisir le porte-parole adéquat. Ce dernier doit être respecté dans sa communauté et digne de confiance. Il doit être à l'aise pour parler en public et doit faire montre d'un engouement sincère pour votre établissement ainsi que pour la campagne que vous menez. Comme il s'exprime au nom de la bibliothèque, il doit se montrer responsable dans ses propos et ne pas oublier qu'il est là pour délivrer le message que vous avez mis au point. De plus, il doit s'efforcer de construire des relations durables avec les médias et chercher en permanence de nouvelles opportunités pour parler de votre bibliothèque. Passons à la cinquième étape qui consiste à contacter télémédias et pour cela, vous devez disposer d'un fichier presse de qualité et à jour. Lisez la presse régulièrement et notez le nom des journalistes qui traitent des sujets qui vous intéressent. Demandez autour de vous, par exemple à la municipalité ou à d'autres organisations, s'ils peuvent vous mettre en contact avec des journalistes. Et n'hésitez pas non plus à contacter directement les journaux pour demander à parler au directeur du service culture par exemple. Une fois votre fichier constitué, sélectionnez les journalistes qui correspondent le mieux à vos objectifs, à votre message et à l'audience que vous voulez toucher et contactez-les par email, téléphone ou texto. Les journalistes étant des gens souvent très occupés, il faudra parfois vous montrer insistant, mais attention, toujours avec le sourire. Si vous n'arrivez pas à leur parler directement, laissez-leur des messages sur leur boîte vocale ou relancez-les par email. Et si par hasard vous connaissez un endroit où les croiser, n'hésitez pas à passer les voir et à lier connaissance. Cela vous aidera à faire passer vos messages par la suite. Une fois votre objectif atteint, n'oubliez pas de remercier le journaliste pour son article et poursuivez cet échange avec lui en discutant des prochaines étapes de votre campagne. Il est désormais temps de passer à la sixième et dernière étape qui consiste à évaluer l'impact de votre couverture média. Tout d'abord, faites l'inventaire de tous les articles et de toutes vos apparitions dans les médias. C'est ce qu'on appelle un dossier de presse et cela peut être très utile pour convaincre des décideurs de l'importance de votre action. Ensuite, analysez le contenu de ces articles avec un regard critique. Les faits relatés sont-ils corrects ? Le ton est-il positif ? Vos propos ont-ils été déformés ? Ces questions vous permettront de vous améliorer mais ne soyez pas trop durs avec vous-même. Les relations avec les médias sont toujours compliquées et ce sont avant tout des relations humaines. Il arrive parfois que l'alchimie ne fonctionne pas. Ce parcours sur le plaidoyer touche désormais à sa fin. Mais s'il vous reste des questions après cette leçon, pas d'inquiétude. Une petite liste de points à retenir pour réussir vos interviews est disponible dans les éléments à télécharger juste en dessous de cette vidéo. A très vite pour une nouvelle leçon.